Avec Diffusia.fr, écoutez chaque jour une page d'histoire. Le 16 avril 1879, à trois heures et quart de l'après-midi, elle rend son dernier soupir. Le 22 septembre 1909, trente ans plus tard, on exhume un corps intact. La jeune sainte est vêtue de son costume religieux dans un état de conservation parfaite. Le visage nu, les mains, les avant-bras sont d'un blanc mat. La bouche entreouverte laisse voir les dents et l'on voit le relief des veines. Les yeux sont clos. Il en est de même en 1925, lorsqu'elle est béatifiée. Le pape, Pie IX, canonise Bernadette le 8 décembre 1933. On ne peut évaluer la foule innombrable des pèlerins qui se prestent à Lourdes depuis lors, en ce lieu béni de grâce et de pureté évangélique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada